Dans ce quatorzième chapitre, nous allons étudier les listes en HTML. Alors les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, comprendre ce qu'est une liste. Ensuite, définir les différents types de listes en HTML. Donc notamment les listes ordonnées, non ordonnées et les listes de définition. Ensuite, apprendre à créer des listes en HTML. Et enfin, apprendre à imbriquer des listes l'une dans l'autre. Alors commençons déjà avec la définition d'une liste. Alors les listes en HTML vont nous permettre d'ordonner du contenu en l'affichant tout simplement sous forme de liste. Donc les listes vont être très utiles pour apporter de la clarté et de l'ordre à nos documents. Ainsi que pour créer entre autres des menus de navigation. Alors nous verrons cela plus tard lorsque nous aurons des bases en CSS. Et donc pour le moment, retenez qu'il existe deux grands types de listes en HTML qui sont les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Donc il existe également un troisième type qui est les listes de définition que nous étudierons un petit peu plus tard dans ce chapitre car ce type de liste est un petit peu particulier par rapport aux listes ordonnées et non ordonnées. Donc on va voir dans ce chapitre comment créer chaque type de liste et nous allons commencer avec les listes non ordonnées. Alors les listes non ordonnées vont être utiles pour lister des éléments qui n'ont pas de hiérarchie ni d'ordre logique. Donc par exemple, si je souhaite lister les mots pomme, vélo et guitare sans plus de contexte, j'utiliserai une liste non ordonnée tout simplement car on ne peut pas dégager de notion d'ordre, de hiérarchie ou de subordination entre ces trois termes. Donc pour créer une liste non ordonnée, nous allons avoir besoin tout d'abord d'un élément UL qui est l'abréviation de Unordered List ou liste non ordonnée en français qui va représenter la liste en soi et nous allons également utiliser des éléments LI donc pour List Items ou éléments de liste donc qui vont représenter chacun un élément de liste donc autant d'éléments LI que nous aurons d'éléments dans notre liste tout simplement. Donc créons immédiatement notre première liste non ordonnée afin de voir comment ça fonctionne en pratique. Pour cela, on va retourner sur notre éditeur de texte comme d'habitude. On écrit donc la structure minimale d'une page en HTML pour commencer donc ce qui est déjà fait pour ma part et ensuite donc on crée notre première liste non ordonnée donc avec un élément UL tout d'abord comme je vous l'ai dit balise ouvrante, balise fermante donc et à l'intérieur de cet élément UL des éléments LI donc un nouvel élément LI pour chaque élément de liste donc par exemple mon premier élément de liste ça va être pomme donc balise ouvrante, balise fermante et le contenu au milieu en dessous toujours dans l'élément UL deuxième élément LI donc pour vélo et troisième élément LI pour guitare donc comme ceci on enregistre et on affiche immédiatement dans notre navigateur afin de voir le résultat donc vous voyez que nous avons bien nos éléments en liste donc ordonnée sous forme de liste avec des puces avant chaque élément donc qui est la caractéristique des listes non ordonnées donc voilà tout pour la création de listes non ordonnées comme vous voyez c'est assez simple le tout étant de bien se souvenir qu'il faut intégrer les éléments LI à l'intérieur de l'élément UL et qu'il faut un nouvel élément LI pour chaque nouvel élément de liste donc ensuite deuxième type de liste les listes ordonnées donc au contraire des listes non ordonnées nous allons utiliser des listes ordonnées lorsqu'il y aura une notion d'ordre ou de progression logique entre les éléments de notre liste par exemple si l'on souhaite créer un sommaire on va utiliser généralement une liste ordonnée tout simplement car il y a une progression logique dans un sommaire la partie 1 est généralement avant la partie 2 qui est avant la partie 3 etc. donc pour créer une liste ordonnée nous allons cette fois-ci utiliser l'élément OL donc pour ordered liste ou liste ordonnée en français pour définir la liste en soi et à nouveau des éléments LI pour définir les différents éléments de liste donc on peut créer notre liste ordonnée sous notre liste non ordonnée ici donc on ouvre une balise OL qu'on referme immédiatement comme ceci et à l'intérieur donc on va créer nos différents éléments de liste donc par exemple c'est dans le cas d'un sommaire on peut commencer avec un premier élément qu'on va appeler introduction un deuxième élément donc pour partie 1 un troisième élément pour partie 2 un quatrième élément pour partie 3 et un dernier élément donc pour la conclusion par exemple on enregistre et on affiche immédiatement à nouveau dans notre navigateur afin d'observer le résultat et donc vous voyez que cette fois-ci ce sont des chiffres qui sont affichés devant chaque élément de notre liste plutôt que des plus comme dans le cas des listes non ordonnées alors sachez que vous pouvez changer ce comportement et afficher plutôt des chiffres romains ou des lettres grâce à l'attribut type des listes ordonnées donc cet attribut peut prendre 5 valeurs différentes soit la valeur 1 qui est la valeur par défaut et donc qui fait apparaître des chiffres devant chaque élément de la liste soit la valeur i donc i majuscule donc qui va faire apparaître des chiffres romains majuscules devant chaque élément de la liste la valeur i minuscule qui va faire apparaître des chiffres romains minuscules devant chaque élément de la liste la valeur a majuscule qui va faire apparaître des lettres majuscules devant chaque élément de la liste ou la valeur a minuscule qui va faire apparaître des lettres minuscules devant chaque élément de la liste et donc nous allons tester immédiatement cet attribut afin que vous ayez un exemple concret donc l'attribut type se place évidemment comme tous les attributs dans la balise ouvrante de l'élément ol donc type, égal, et on va mettre la valeur entre guillemets ou entre apostrofes éventuellement donc parmi les valeurs, je vous l'ai dit, on a le choix entre 1, i majuscule, i minuscule, a majuscule ou a minuscule par exemple si on choisit i majuscule, des chiffres romains majuscule vont apparaître dans notre liste donc on enregistre et on affiche immédiatement donc vous voyez que cette fois-ci on a bien des chiffres romains majuscule qui apparaissent si on choisit la valeur i minuscule cette fois-ci, ça va être des chiffres romains minuscules qui vont apparaître comme vous pouvez le voir ici et donc a majuscule et a minuscule vont faire apparaître respectivement des lettres majuscule ou des lettres minuscule donc le a majuscule ici qui fait apparaître abcde en majuscule et ce serait la même chose si je mettais le a minuscule en valeur de l'attribut type donc de notre liste ol donc voilà tout pour ces listes ordonnées et non ordonnées donc encore une fois vous voyez c'est assez simple à utiliser le tout est de bien comprendre l'imbrication des éléments et de bien écrire son code afin que celui-ci reste lisible donc troisième et dernier type de liste maintenant les listes de définition qu'on appelle encore liste de description et qui vont nous permettre de lister des termes et d'ajouter des définitions ou des descriptions pour chacun de ces termes donc pour créer une liste de définition nous allons cette fois-ci devoir utiliser trois éléments donc tout d'abord l'élément dl donc pour description liste ou liste de description en français pour définir la liste en soi puis des éléments dt pour description term donc pour terme à décrire et enfin un élément dd pour la définition ou la description en soi donc pensez bien que lorsque vous créez une liste de définition vous devez toujours placer le terme à définir avant sa définition c'est à dire l'élément dt avant l'élément dd alors cela est normalement assez intuitif et ça ne devrait pas vous poser de problème théoriquement donc créons une première liste de définition ensemble donc on va la créer sous notre liste ordonnée ici donc un élément dl d'abord pour définir la liste de définition ensuite l'élément à définir donc le description term donc par exemple le html et la définition en soi à l'intérieur d'un élément dd donc hop comme ceci et donc par exemple html signifie signifie hypertext markup language comme ceci on enregistre et on affiche donc immédiatement dans le navigateur donc vous voyez cette fois-ci que la mise en forme est un petit peu différente donc encore une fois on pourra régler tout ça en css ça n'a pas d'inquiétude et donc ce type de description sert à créer des descriptions pour des termes en html donc retenez bien encore une fois que le html sert à structurer du contenu et à lui donner du sens et donc il est très important d'utiliser tous ces éléments à bon escient afin de bien définir chaque contenu sur notre page web donc il ne nous reste plus que liste imbriquée à voir ensemble alors liste imbriquée ça va être à base des listes que nous avons déjà vues mais on va simplement essayer d'imbriquer une liste dans une autre alors on peut imbriquer n'importe quel type de liste dans n'importe quelle autre donc notamment on peut imbriquer une liste non ordonnée dans une liste ordonnée si on le souhaite donc pour cela on va créer une première liste ordonnée donc OLLI donc partie 1 on va créer que 3 éléments cette fois-ci afin d'aller un petit peu plus vite partie 2 et partie 3 et imaginons maintenant qu'on veuille créer une liste non ordonnée à l'intérieur de cette liste ordonnée alors pour cela il va falloir imbriquer la liste non ordonnée à l'intérieur d'un des éléments de la liste ordonnée c'est à l'intérieur d'un élément LI donc par exemple après notre partie 1 par exemple il faudra écrire ici donc dans l'élément LI juste avant la balie sermante LI une nouvelle liste donc une liste UL donc pour une liste non ordonnée donc qu'on va inventer un petit peu plus afin de bien l'avoir et donc dans cette liste UL on va pouvoir définir nos différents éléments de liste donc par exemple définition KS hauteur et exemple donc pour notre partie 1 par exemple et donc on va enregistrer et afficher immédiatement et donc vous voyez cette fois-ci donc que les plus sont un petit peu différentes et que notre liste donc de non ordonnée est bien à l'intérieur de notre liste ordonnée alors encore une fois donc ce qu'il faut faire c'est ouvrir donc l'élément correspondant à notre liste non ordonnée donc l'élément UL à l'intérieur d'un élément de la liste donc précédente donc UL donc à l'intérieur d'un élément LI donc pour cela donc balise ouvrante LI le contenu et on ouvre l'élément UL juste avant donc la balise fermante LI et après donc évidemment on crée notre liste comme on en a à l'habitude alors évidemment on aurait pu faire l'inverse on aurait pu créer une liste ordonnée à l'intérieur d'une liste non ordonnée où j'aurais aussi bien pu je vais remettre cette liste ici hop je vais la couper à l'intérieur de notre deuxième élément UL de notre deuxième élément LI pardon donc ici par exemple hop comme cela ça n'aurait rien changé à part que cette fois-ci évidemment la liste UL aurait été située en partie 2 donc comme ceci voilà donc la seule chose à laquelle il faut faire attention lorsque vous utilisez des listes imbriquées comme ceci donc c'est de bien créer votre seconde liste au bon endroit c'est à dire juste avant la balise fermante d'un élément de la première liste et donc c'est là où il devient très important de véritablement bien imbriquer et donc c'est là où il devient très important de véritablement bien d'indenter votre code donc d'effectuer des retraits au bon moment dans votre code afin de bien voir où vous en êtes car vous voyez qu'ici je vois bien donc que mon élément LI commence ici et se termine ici tandis que mon élément UL commence ici et se termine ici et est bien à l'intérieur donc de mon élément LI donc je symbolise ça par un retrait supplémentaire afin de mieux le voir tout simplement donc voilà tout donc pour les listes comme vous voyez c'est assez simple à créer il suffit de connaître les éléments donc UL, LI pour les listes non ordonnées OL, LI pour les listes ordonnées et DL, DT et DD pour les listes de définition et donc il suffit tout simplement d'être un petit peu méthodique pour savoir bien se servir de ces éléments et pour savoir les imbriquer les uns dans les autres donc dans la prochaine partie nous verrons donc une chose qui est généralement très attendue par les gens c'est à dire les liens en HTML nous verrons comment créer différents types de liens en HTML et à happer les utilisations M&M L M M letsi M